L'Algérie est en Afrique du Nord. Elle a pour voisin à l'ouest le Maroc, le Sahara occidental, revendiqué par le Maroc, et la Mauritanie, le Mali et le Niger au sud, la Libye et la Tunisie à l'est, et le pays s'ouvre sur la Méditerranée par une vaste façade maritime. C'est dire son importance stratégique. C'est le plus grand état du continent africain, avec 2 380 000 km², et le pays est divisé, dans le sens nord-sud, en trois zones climatiques qui dictent la répartition des populations. Si on regarde de plus près, on a au nord un climat de type méditerranéen. Le long de la côte, les zones les mieux arrosées permettent l'agriculture, sur une bande d'à peu près 100 km de large. C'est là que se trouvent les principales villes du pays, Alger, la capitale, Oran, Constantine, Anaba. Puis viennent les zones de montagne, avec l'Atlas Thélien, les Ores, l'Atlas Saharien. Le climat y est semi-aride, ou sahélien. Ce sont des zones de reliefs et de steppes qui permettent l'élevage des caprins et des ovins. Puis au sud, on trouve le climat du désert, c'est le Sahara. La zone est totalement aride et couvre les 5 sixièmes du pays. Le pays compte presque 40 millions d'habitants en 2015. Et si on regarde la carte de densité de population, on voit que la très grande majorité des Algériens, plus de 80%, vit au nord, surtout sur les côtes, dans les grandes villes, en climat moins aride. Les Algériens sont arabophones, à 73%, et berbérophones, à environ 27%, et on compte aussi 0,1% de Touareg. Et enfin, la quasi-totalité de la population est musulmane, comme l'indique symboliquement le drapeau du pays. Merci. Merci.